Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Vois-tu, Ange ? Désiré et moi, nous menons le pays à nous deux. Est-ce que tu veux être avec nous ? Pour quoi faire ? Pour conspirer. Pitou, tu nous as dit que toutes les communes de France voulaient être en armes sur le pied des gardes nationales. Pourquoi pas à Ramon ? Ramon ne peut pas être en armes. Ramon n'a pas de fusil. Ah pardon, il y a des fusils à Ramon. Et tu sais parfaitement où ils sont. Oh, toi je te vois venir avec tes gros sabots plein de paille là. Écoute, on s'est consultés. Tous les jeunes patriotes du pays. On est 33. Et tu dois connaître l'exercice et la manœuvre toi. Ouais, pardi. J'ai vu le général Lafayette manœuvrer avec 30 000 hommes au moins 10 fois alors. Bon, alors c'est toi qui va nous commander. Moi ? Hésiterais-tu alors que tu ne serais pas un bon patriote ? Un vainqueur de la Bastille qui essaie d'échapper à ses devoirs civiques, c'est affreux. Oh, mais si tu le prends comme ça, j'accepte. Pitou, par ma voix, tout le soissonnette dit sa reconnaissance. Eh, mais pour ce qui est des fusils ? Puisque c'est l'abbé Fortier qui les détient, tu n'as qu'à aller lui demander. En tant qu'ancien élève à lui, il ne peut pas te refuser. On voit que tu ne le connais pas. Vas-y toi-même. Eh, ça ne serait pas normal, puisque c'est toi le chef, maintenant. Benvenuta, Madonna. Je suis heureux de vous accueillir au seuil de votre nouvelle demeure. Qui êtes-vous donc ? Battista Colonna, des princes de Fagliano. Page de mon cousin, le comte de Célano. Et ma foi a tout récemment passé au service du duc de Bourgogne. Naturellement, je suis tout à votre disposition. Merci de toute attention, messire. Surtout si c'est la dernière que je dois recevoir en ce monde. Vous êtes florentin ? Non, Madonna, je suis Romain. Je suis très heureux de pouvoir veiller sur une personne aussi belle que moi. Quel froid ! La maîtresse de cette maison et ses servantes ont quitté la ville avant le siège. Et ça se voit. C'est sans importance. Je m'attendais à une basse fosse. Mais, parlez-moi plutôt de vous. Dites-moi comment vous êtes passé du service de votre cousin à celui du duc. Comme beaucoup de ceux de chez nous, je chante assez bien. Le duc adore la musique et il aime m'entendre. Mon cousin m'a prêté. Chanter. Comment peut-on chanter pendant une guerre ? Pourquoi pas ? Cela raffermit le courage. Je chanterai pour vous si vous voulez. Vous partez ? Messire de la marche m'a demandé d'aller chercher pour vous tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Enfin, il vous faut des draps, du linge et aussi quelques petites choses. Monseigneur, l'écuyer du comte de Solonget vient d'arriver à demi-mort. Il apporte une terrible nouvelle. Il a vu Messire Philippe tomber sous les coups de l'ennemi et il n'a pas pu lui porter secours. Non ! Viens, mon enfant. Allons pleurer ensemble. Pour Dieu, monseigneur, faites-moi donner enfin des armes. Je veux être auprès de vous pour ce combat. Ne vous ai-je pas confié une mission ? Madame de Solonget n'a plus besoin de moi et je suis assez grand pour me battre. Je suis un colonat. Cela me donne le droit de mourir à vos côtés. Il est temps de nous mettre en route, monseigneur. Nous partons. Mais auparavant, veuillez faire armer le prince Colonna. Il nous rejoindra. Pour la longue de Dieu et la gloire de vos armes, monseigneur, écoutez-moi. Faites donner une sépulture chrétienne à votre ennemi vaincu. Le duc Charles gît dans la neige vers l'étang de Saint-Jean. Les bêtes l'ont déjà mise à mal. Il est là, misérable, dépouillé de tout. Lui qui était si grand prince. Je vous en prie, monseigneur. Accordez-lui cette dernière grâce. Je vous l'accorde, sommelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada